L'année qui vient de s'écouler, l'année 2020, nous sommes tous convaincus qu'elle va rester pour longtemps gravée dans nos mémoires, d'abord pour le lot de difficultés, de souffrances, d'épreuves qu'elle aura généré aux quatre coins de la planète, et puis également parce qu'avec la crise de la Covid-19, c'est toute la fragilité de notre espèce, l'espèce humaine, qui aura été soudainement, brutalement révélée. Et simultanément, nous avons pris conscience de notre communauté de destin avec l'ensemble de la nature, et peut-être réaliser que ce mur que nous avons mis entre culture et nature n'avait pas de raison d'être. En tout cas, je fais le vœu que 2021, c'est le moins qu'on puisse espérer, on voit enfin une petite lumière et les cieux s'éclaircir, mais pas pour reprendre la vie d'avant. Car je ne cesse de le répéter, nous ne traversons pas un moment passager de crise anodin, nous vivons, et on le sent bien, un moment décisif pour l'humanité. Un moment déterminant pour les destinées de l'humanité, pour l'avenir, qui nécessite de passer enfin un cap, celui de changer d'échelle, celui d'accélérer l'ampleur de la transition écologique et solidaire, pour nous extraire définitivement de l'impasse dans laquelle on est englué. Pour la fondation Nicolas Hulot, pour la nature et l'homme, l'année 2020 aura aussi été marquée par le passage d'un cap, car le 15 décembre dernier, la fondation a eu 30 ans, mon Dieu, 30 ans à passer, enfin passer à mobiliser la société civile, le monde politique et économique, et pour faire d'une question marginale, un enjeu incontournable de société, je dirais même de civilisation aujourd'hui. Alors, là aussi, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous n'aurons pas à nouveau 30 ans pour agir et pour résoudre l'enjeu que nous avons face à nous. La prochaine décennie, et ce sont les scientifiques qui le disent, elle est déterminante, elle est cruciale. Donc, dans ce contexte, les missions de la fondation n'auront jamais semblé aussi prioritaires. Cette année de nos 30 ans, nous allons contribuer à faire pousser quelques grandes idées, parce qu'on ne va pas mobiliser, s'enthousiasmer simplement sur le constat ou sur les faits, mais bien sur une vision, sur des idées, sur des propositions. Il faut qu'ensemble, on dessine à quoi va ressembler le modèle de société, le modèle économique de demain. Et à cet effet, le think tank de la fondation va mettre plus encore son énergie à dessiner un horizon durable pour tous les secteurs clés de notre vie économique et celles de millions de Françaises et de Français qui attendent, qui espèrent, qui souhaitent que l'on pense la transition écologique, bien évidemment, à l'aune du progrès social. C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec le pacte du pouvoir de vivre, rendre indissociable l'enjeu écologique et l'enjeu social. Alors la transition, bien évidemment, elle a des adversaires politiques, je dirais même parfois intellectuels, elle génère des résistances. Mais ne doutons pas que notre attention, elle va en premier lieu à celles et ceux qui attendent de nous de trouver des pistes pour surmonter les contingences du quotidien. notamment, évidemment, celles de l'emploi, celles des faibles revenus, celles de la précarité. Et donc nous allons pleinement nous investir pour résoudre cette équation et ne pas sacrifier l'un pour l'autre. Chaque feuille de route du think tank devra permettre d'éclairer le chemin qui, je l'espère, sera celui emprunté dans les prochaines années par nos décideurs politiques, toutes, évidemment, sensibilités politiques confondues. On va également poursuivre ce qui fait, entre autres, la spécificité de la Fondation depuis 30 ans, peut-être même son ADN, le soutien, pas toujours très visible, mais très nombreux et diversifié et nécessaire aux acteurs de terrain en déployant un nouveau programme citoyen qui s'appelle Génération Nature, entièrement dédié à la réhabilitation des écosystèmes détruits ou sacrifiés parce que c'est très important, dans le même temps où nous avons tant de mal à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de faire en sorte que la nature non seulement continue à stocker ces gaz à effet de serre, mais en aucun cas ne restitue par leur détérioration ces gaz à effet de serre qu'elles livrent à l'atmosphère en aggravant les conséquences du changement climatique. Cette année de nos 30 ans, évidemment, elle va être importante pour la Fondation comme elle va l'être pour chacune et chacun d'entre vous. Et donc, on voulait, et je voulais vous remercier de votre soutien pour beaucoup de votre fidélité. Je sais que je peux compter sur vous comme vous pouvez compter sur nous. Et puis, puisque c'est le moment des vœux, ce petit moment particulier où on peut un peu rêver, je fais le vœu que nous nous affranchissions de trois poisons, l'ignorance, l'indifférence et l'agressivité. Et puis, je fais le vœu qu'en 2021, à nos valeurs républicaines, on puisse également ajouter ce qui fait les piliers de la transition écologique et sociale. La solidarité, la sobriété, l'humilité, la responsabilité et la dignité. Bonne année à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada